Bonjour à tous bande de ouf, c'est Jim le ouf là. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'une maison hantée située où ça ? Dans le Puy de Dôme, plus précisément à Valls sous Châteauneuf. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette maison hantée ? Et bien alors, tout d'abord pour vous expliquer un peu, j'ai trouvé sur le bon coin un gîte à louer sur le bon coin, sur le site le bon coin, et c'était marqué, vous pouvez louer cette maison et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un fantôme qui est compris dans le prix. C'est quand même génial ! Vous allez dire c'est encore une connerie ? Non non, c'est pas une connerie ! Vous pouvez vraiment chercher, donc à Valls sous Châteauneuf, il y a effectivement une maison avec un fantôme soi-disant qu'elle est hantée, alors il se passe des phénomènes paranormaux dans la maison. Alors c'est génial, c'est génial, parce qu'en plus ça se passe en Auvergne, c'est génial, parce qu'en plus l'Auvergne c'est magnifique avec ses plans d'eau, ses lacs, ses rivières, enfin c'est vraiment top. Et l'avantage de louer ce gîte, si jamais vous êtes seul ou dépressif, et bien dans la maison vous ne serez pas seul donc vous pouvez faire la discussion avec les habitants des lieux quoi. Ça c'est l'avantage, imaginez là à Noël vous êtes tout seul là, et bien du coup vous y allez tous vous louer, et là vous vous retrouvez avec un peu le targaz dans la maison. Donc voilà, vous pourrez parler, passer la fête du 31 ensemble, et ça c'est plutôt quand même une bonne idée. Donc voilà, c'est pas une connerie, il y a eu plusieurs chasseurs de fantômes qui ont été dans cette maison, qui ont fait des enquêtes, alors il se passe pas mal de trucs, il y en a qui ont fait du Ouija là-dedans, bon évidemment ça a bougé dur, il y en a qui ont aussi bougé un guéridon là-dedans aussi également. Je vais vous montrer en vidéo ce que ça a donné. Alors là c'était l'équipe de J.R.M., alors je filme pas les visages, mais c'est l'équipe de J.R.M. paranormal, qui voilà, là du coup s'amusait à faire un petit Ouija dans la maison, alors que vous pouvez voir le verre il bouge, alors on y croit, on y croit pas, j'en sais rien, je peux pas vous garantir. Mais voilà, donc du coup là, ils se sont éclatés à amuser, enfin ils se sont amusés à se filmer en train de faire un Ouija à l'intérieur. Donc ça répond très bien, si vous avez une planche de Ouija avec vous, n'hésitez pas à en faire un, vous allumez deux-trois bougies à côté du sapin de Noël à côté, ça peut être sympa quoi. Alors il n'y a pas que le Ouija, je voulais vous dire aussi, il y a aussi la nuit. La nuit, le problème c'est que vous aurez des bruits dans la chambre, on entend vraiment des bruits quoi, des bruits de pas dans les escaliers, mais vraiment, on les voit sur la vidéo de J.R.M. paranormal, si vous voulez regarder la vidéo, vous entendrez bien les bruits de pas, les escaliers qui craquent, on a l'impression que quelqu'un court dans les escaliers vers 2-3h du matin, vous risquez d'être un peu emmerdé. En limite, bon je sais pas, vous poussez une gueulante, peut-être que ça va s'arrêter quoi. Alors ça c'était le Ouija, ils ont aussi utilisé le guéridon, je vais vous montrer également. Le guéridon, vous voyez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une petite table là où ils ont tous posé leurs mains dessus, et bizarrement la table, alors on voit bien, il y a des moments où ça bouge, enfin qu'ils la bougent, on sait pas trop si c'est eux qui la bougent ou pas, ou si c'est d'après eux, c'est le fantôme qui bouge la table comme ça, alors ça se bascule, à un moment ils vont se lever, ils vont suivre la table, enfin c'est un truc de fou quoi. Bon, imaginez qu'il y a de la bouffe sur la table, vous posez vos mains sur la table, c'est un coup que la bouffe s'envole quoi, donc ça peut être un peu emmerdant quoi, mais bon voilà, du coup vous pouvez vous amuser également avec le guéridon qui est sur place, voilà, si vous avez envie de tenter la même chose, pour ceux qui ont envie de courir après une table, n'hésitez pas, n'hésitez pas, voilà, appelez l'esprit et posez vos mains sur la table. Je vous mets un autre extrait là, donc du coup c'est le célèbre enquêteur GusDX, qui dormait dans la maison là, il est en train de passer sa nuit dedans, et vous allez voir ce qu'il se passe, alors là il dormait, d'un coup il a été réveillé dans la nuit par le bruit quoi, écoutez bien, je vous laisse écouter. Il est en train de sortir du lit, il dit qu'est-ce qu'il se passe, il a entendu bruit dans les escaliers, enfin c'est un truc de fou, des craquements, il dit que c'est chaud, voilà, ça craque. Voilà, vous voyez, il est super stressé, il se demande ce qu'il se passe. Je vais vous laisser tous, voilà, du coup ça fait peur à GusDX, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo sur sa chaîne si vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs autres enquêteurs, je ne vais pas tous les citer, donc on compte tourner là-bas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez y aller, si vous seriez précapable de dormir un petit week-end là-bas, voilà, tenez-moi au courant. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, c'était un truc de fou sur les dernières vidéos, je ne sais pas combien d'abonnés, ça fait super plaisir, merci à vous, merci à tous ceux qui participent, qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus, ça fait super plaisir, et voilà, et puis on continue tout là-dessus. J'essaierai peut-être en fin d'année, moi, d'aller faire une petite vidéo là-bas, franchement, plus longue, une vidéo plus longue, voilà, je vais essayer de tourner là-bas, voir s'il se passe des trucs, pourquoi pas, essayer de trouver, d'aller voir le tout fait, ce serait le meilleur moyen de découvrir, et puis de tourner, pourquoi pas, je ne suis pas ouvert à l'éternel là-bas. Allez, bises à tous, et puis à bientôt, salut, ciao, ciao, ciao !